Voici une application directe de ce que nous avons appris sur les réacteurs à solides consommables dans le cas d'un réacteur piston avec une distribution de taille de particules. C'est un réacteur à bande mobile qui est assimilable à un réacteur piston. On a des particules sphériques, d'une espèce B qui réagit avec un gaz A. On voit qu'on a analysé le système et on a trouvé que c'était un modèle à cœur rétrécissant. Et qu'il n'y avait pas de limitation par le transfert externe. On a fait des mesures qui ont permis de déterminer pour différents diamètres de particules le temps de conversion total. On demande donc d'identifier quel est le régime réactionnel. Ici, c'est vite vu puisqu'on voit directement que le temps de conversion complète est proportionnel à la taille des particules, ce qui est typique du régime chimique. Vous voyez le temps de conversion qui est bien proportionnel à la taille des particules. C'est aussi le cas au régime de transfert externe, mais ici, on a fait l'hypothèse qu'il n'était pas limitant. Et quand c'est la diffusion qui est limitante, on a une proportionnalité avec la taille des particules au carré. Donc ici, on voit bien sûr qu'on a un système qui est limité par la réaction chimique. Ensuite, on va vouloir mettre en œuvre, convertir cette population de particules dans un réacteur à bande mobile. Ici, on a la distribution granulométrique en quelque sorte qui est représentée puisqu'on a la fraction volumique de chacune des tailles de particules qui est indiquée. Et on va avoir dans notre réacteur, donc on va supposer piston, un temps de séjour de 8 minutes. Donc on va vouloir calculer la conversion moyenne qu'on va obtenir avec cette distribution de taille de particules et en 8 minutes de temps de séjour. Et puis pour terminer, on pose la question de quel temps de séjour il faudrait utiliser pour avoir une conversion complète de l'ensemble de cette charge. Alors, puisqu'on a déterminé qu'on est en régime chimique, je vais reprendre les équations qui sont ici. Donc là, j'ai repris le tableau et puis la fameuse équation. Je vais réarranger cette équation pour pouvoir extraire le XB. Donc 1 moins T sur Toshim ou T0 à la puissance 3. Donc sachant que le T est égal à 8 minutes puisqu'on a un réacteur de type piston. Donc toutes les particules ont le même temps de séjour. Donc on va pouvoir, à partir de cette expression, calculer le taux de conversion pour chacune des classes de particules. Donc je peux rajouter dans mon tableau ici une colonne supplémentaire avec un XB pour chacune des classes de particules. Alors vous voyez qu'on a pris un temps de séjour dans notre réacteur piston de 8 minutes. Or, les particules de 50 micromètres ont un temps de conversion complète de 5 minutes. Donc ici, on a un XB qui vaut 1 puisqu'on a un temps de séjour qui est supérieur. Ensuite, on va utiliser l'expression qui est ici pour calculer le XB pour les deux autres tailles de particules. Et on va trouver 0,992 pour les particules de 100 micromètres et 0,784 pour les particules de 200 micromètres. Ensuite, il va suffire de faire la moyenne pondérée entre ces taux de conversion et les fractions volumiques de chacune de ces classes de particules. Donc on va avoir un XB moyen qui est égal à 0,30 fois 1 pour les particules de 50 micromètres plus 0,40 fois 0,992 pour les particules de 100 micromètres et plus 0,30 fois 0,784 pour les particules de 200 micromètres. Ce qui fait un taux de conversion moyen de 93,2%. Alors, on posait aussi la question du temps de séjour qu'il faudrait imposer sur notre bande mobile pour avoir une conversion totale de l'ensemble des particules. Dans ce cas de figure, il faut imposer un temps de séjour qui sera au moins égal au temps de conversion complète des plus grosses particules. Donc ici, en l'occurrence, ce serait 20 minutes. Donc ici, vous avez eu un exercice pour faire une application directe de ce que nous avons pu voir dans le cours dans le cas d'un réacteur avec une charge circulante, avec un solide circulant de manière piston et lorsque l'on a affaire à une charge solide qui présente une distribution de taille de particules.